Je m'appelle Luigi Casteran, j'ai 22 ans et je suis responsable boucher à la boucherie terroir rue Lecourbe dans le 15e ordissement. Ici nous sommes assez jeunes puisque mon patron a 25 ans et les autres ouvriers avec qui je travaille, nous avons tous 22-23 ans. On arrive le matin, il est 5h30-6h, on monte le rayon, on prépare toute la marchandise que nous avons à préparer. Ensuite la boucherie ouvre ses portes à partir de 8h30 donc on continue à préparer la viande pour le reste de la journée, on fait le service client jusqu'à 19h30 le soir et puis après on déballe le rayon, on fait la remballe pour revenir le lendemain matin. J'ai été élevé à la campagne dans le sud-ouest donc j'étais habitué à voir mes grands-parents, dans ma famille, tuer le cochon, faire les terrines, les pâtés, couper de la viande et j'ai toujours aimé faire ça et donc en troisième j'ai fait mon siège troisième chez un boucher dans le sud-ouest et de là ça m'est découlé où c'est que j'en suis maintenant voilà. Exactement, j'ai commencé par la boucherie donc j'ai fait un sapé boucher à Albi et ensuite je suis monté donc à Paris faire un boucher professionnel et comme je voulais être polyvalent, je voulais toucher donc à la viande brute et puis aussi faire de la transformation de produits, des terrines, des choses comme ça, des petites choses sympathiques, j'ai fait mon sapé de charcuté traiteur donc justement c'est Proc. On va partir aussi d'un produit brut mais il va avoir plusieurs choses, il va avoir la cuisson, la préparation aussi avec certains condiments, la cuisson d'une pâte, la fabrication d'une pâte, enfin toutes ces choses-là qui font que c'est deux métiers complètement différents. Une richesse en connaissances parce qu'on est formé par des professeurs très compétents et puis une richesse aussi entre nous parce que en fait dans la classe dans laquelle j'étais on venait un peu de partout de France et justement en charcuterie on a tous un petit peu des produits phares de régionaux et ça permet justement d'apprendre des recettes qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et ça amène une certaine complémentarité. C'était mon passage au meilleur apprenti de France. C'est quelque chose qui marque un jeune, ça me paraît de moi, un jeune c'est une expérience enrichissante et à vivre je pense. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'est un concours qui est très reconnaissant pour les jeunes et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort, se mettre des défis, des challenges. Pour moi, l'apprentissage pour les métiers de l'artisanat comme les nôtres, c'est primordial. Parce que si on n'a pas de pratique, ça ne peut pas le faire. C'est des métiers aussi que pour apprendre, il faut pratiquer, pratiquer, faire et refaire pour vraiment arriver à être un bon ouvrier ou un bon élément. Moi, je me vois pour l'instant rester ici en tant que responsable car ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et de voir beaucoup de choses aussi. Et puis après, moi à terme, j'aimerais avoir ma propre boutique pour pouvoir former aussi des apprentis. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on a été formés, mais il ne faut surtout pas oublier de former des apprentis derrière nous durant toutes nos carrières pour que ces métiers de l'artisanat perdurent derrière. Oui, c'est clair qu'il ne faut pas oublier nos régions parce que mine de rien, on vient tous d'une région. Et il ne faut pas oublier de rendre la monnaie d'où nous sortons. Alors c'est vrai que Paris, c'est un peu plus facile parce qu'il y a un peu plus de concentration de population, il y a plus de pouvoir d'achat, il y a même plus de travail. Ça va de soi comme il y a plus de tout, j'ai envie de dire. Donc c'est plus facile, mais c'est clair que ça peut être un beau challenge de retourner en région et d'ouvrir une boutique dans la région. Il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Il y a de beaux jours devant dans ces métiers comme ceci. C'est parti ! C'est parti !